hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo au dédié à elm dans cette douzième vidéo dédié à elm on va s'intéresser aux variables qu'on peut considérer un petit peu de référence c'est à dire comment réutiliser des objets qui inclut des variables soit prédéfinie soit définie par l'utilisateur donc on a différents types d'objets on a l'objet release donc là on va retrouver toutes les informations des variables qui contiennent les informations de notre élite donc je vous rappelle la réaliser une instance d'une charte donc on peut l'instancier plusieurs fois notre char et donc c'est ce qu'on va retrouver dedans on a les values alors là les values a légèrement découvert jusqu'ici dans les précédentes vidéos ça va permettre de récupérer les variables qui sont c'était par l'utilisateur soit avec le tiré tiré 7 soit le tiré tiré values soit les values par défaut du value ce point il ya et même qui est contenu dans la charte on a ensuite les éléments les variables relatives à la charte elle même donc là c'est vraiment des choses qui sont partagées par les utilisateurs qui utilisent cette charte on a les files donc là vous allez voir ça va permettre de manipuler les objets qui sont des fichiers les capabilities et les templates alors on va récupérer donc premier cas de figure les objets de type release on a le name namespace lise vous lise is pardon upgrade is installe comme son nom l'indique le but c'est de savoir si par la ligne de commande elle m'on a fait un upgrade ou un une installe ça va permettre alors non pas forcément de renseigner l'information nous dans le cas de figure d'une confine map mais ça va permettre de conditionner éventuellement un comportement du template à l'intérieur du template en fonction du type d'installation ou de grecque on a réalisé le numéro de révision et le service donc là ce qu'on va faire on va partir sur ce qui avait été fait précédemment donc ça on va cligner un petit peu tout ça ça on va le cligner voilà on va essayer de faire vite donc on va avoir une clé toc avec une valeur dedans pour l'instant on commence tranquillement derrière on va utiliser donc l'objet release et on va dire qu'on va récupérer par exemple le nom de la release et qu'on veut le compléter de cm pour confine map éventuellement on peut le compléter de la révision donc ça ça va être assez simple à pouvoir remettre ici alors si je le mets quoi que ça j'ai pas gagné de temps le mettant ici c'est pas grave on va également donc mettre ici ben voilà on va mettre la révision à la revenir le compléter donc on est sur des valeurs on va le mettre entre double côte point marie lise point révision voilà on a dit qu'on avait on va remettre quelques-uns pour l'exemple mais on a le is upgrade ici on a le is install on retrouve install on a le même space on a le service le service ouais le service est juste pour vous montrer en fait c'est c'est simplement elle m on pourrait très bien donc l'utiliser pour par exemple si vous voulez montrer que cette confine map a été déployée par m par exemple bah tiens on peut le faire là on peut dire tiens hop voilà donc réalise point on n'oublie pas le point de vent surtout voilà et là on a dit service toc voilà ensuite voilà et on va lui mettre un tiret donc là si on fait ça on va lancer un upgrade je vais en avoir un voilà un upgrade ici alors qu'est-ce qui me dit ah yes je sais pourquoi ouais c'est ça donc il la majuscule il apprécie pas trop donc on s'en servira une autre fois c'est pas grave voilà on restait comme ça voilà donc du coup là si je fais un cube ctl guette config map donc là je retrouve bien ma confine map qui est donc préfixé du nom de la réalise en question si je passe donc un conflit map my cm-cm et un haut enfin quoi un output de type via ml du coup je vais retrouver mes valeurs donc la révision je sais que je suis à la révision 79 je sais que j'ai pas fait une installe par contre j'ai fait un upgrade voilà donc quelque chose d'assez assez simple c'est classique ensuite on a les values mais ça on a l'occasion d'y revenir plus plus dans le détail et puis on peut retrouver les éléments relatifs à la relatif à la charte donc si par exemple ici je vais faire des modifications on va supprimer on va et qu'on peut on peut récupérer donc la version de la charte donc je vous rappelle la version et à déco les raids des cours réglés de la version de l'applicatif que sert à déployer la charte donc ici on va mettre à version donc ici forcément c'est pas voilà on en a d'autres je vais pas tout mettre on à la description on a le nom bien sûr de la charte on a le nom de la charte ici non alors je peux pas mettre un deux fois la même clé 1 bien sûr puisque là derrière on est vraiment ensuite quelque chose qui est interprété par la pays occupant donc là on a dit le non et donc on va là si on fait un upgrade forcément ça marche et si on regarde le contenu on retrouve donc la version de l'app la version de la charte et le nom de la charte en question donc à différencier de la du nom de la redis alors là on va s'intéresser à quelque chose de plus intéressant les fichiers donc pour les fichiers ce qu'on va faire on va faire un premier exemple donc on va créer un répertoire qui va s'appeler file dans notre charte à lise on va mettre tout ça dans donc on va créer un fichier exacquis point txt et dans ce fichier on va mettre je suis la première ligne comme ceux ci je vais faire donc une modification de mon template et là on va utiliser quelque chose de plus particulier donc là on va se mettre au plat on va se mettre en mode les valeurs encore donc là on va mettre voilà les phrases par exemple phrases et on va aller rechercher cet élément là on peut le mettre comme ceci et on va aller chercher donc point file et là on va utiliser donc le guette et on va préciser l'endroit où se situe le fichier en question à récupérer qui va permettre d'alimenter le contenu donc nous on est dans files slash vous avez qui txt ok si je lance mon upgrade ceci si je relance donc un cube c'était le guette confine map et ml qu'est ce que j'ai bas j'ai ma phrase qui vient compléter la valeur de la clé phrase ensuite si je fais si je voulais faire une petite modification donc sur mon fichier et si si je lui passe je suis la deuxième ligne par exemple et que je lance cette mise à jour là qu'est ce qui se passe sa plante pourquoi parce que tout simplement quand on est dans le fichier template ça c'est extrêmement important d'avoir ça en tête d'autant plus dans la config map c'est qu'ici on est en train de récupérer un fichier global avec le retour à la ligne ici et donc le format ya ml ne correspond pas ça ça va pas passer donc pour faire pour traiter ce genre de cas de figure là on va utiliser donc un range qu'on va pratiquer sur un file lines donc le file lines comme son nom a dit que ça permet d'avoir une liste constituée de donc chacun des éléments de la liste sont les lignes et ça va permettre de réaliser ce genre de choses donc comme ceux-ci on va mettre un bloc ceci voilà et là on va dire que on parcourt un on va dire qu'on récupère donc chacun des éléments qu'on pourrait compléter d'autres choses dont j'ai pas trop d'idées donc là en l'occurrence avec chaque ligne qui sont symbolisés par le point et ensuite on ferme tout ça alors le petit moins qui est là est important il va permettre d'éviter les sauts de les sauts de lignes les caractères mentionnant les solides donc là si je fais un upgrade là cette fois ci ça a fonctionné si je fais un cube c'était elle guette config map tiré au ya ml j'ai bien mes deux lignes qui sont représentés éventuellement je pourrais les compléter c'est vraiment du temps plaiting avec une boucle sous forme de range on verra les opérateurs un petit peu plus tard on a le file get get bite donc lui va permettre de traiter les informations sous forme de bite c'est pas très couramment utilisé et puis on a le file globe qui lui est assez intéressant aussi up ici c'est il va permettre d'utiliser un pattern de reconnaissance de fichiers donc si par exemple alors on va se d'abord dans la confine map je fais le copier ici nous ce qu'on fait on fait un range on va parcourir chacun des éléments du file globe qui est ici alors je crois que j'ai un truc voilà ici il faut penser à supprimer le l'astérix c'est quoi le anti slash qui me permet d'échapper simplement parce que j'utilise mdp ici qui en forme un markdown il faut bien penser à le supprimer on va parcourir qu'on va chercher à récupérer tous les donc là aussi un petit espace tous les fichiers qui répondent à ce paternal c'est à dire un préfixe vous avez qui un suffixe point txt et une étoile entre les deux ensuite on va récupérer donc c'est sous forme de clé valeur un peu comme on fait en python avec les items on va récupérer donc la clé qui est le nom du fichier et le contenu nous on va chercher juste un fichier dollar file et eh bien on va fonctionner comme ça j'oublie rien ok ouais on a phrase c'est pas grave c'est bon on va le lancer comme ceci et donc là si je fais un cube c'était le cas on film a toujours qu'est ce que j'ai alors ça n'a pas été à j'ai qu'un fichier oui c'est normal donc on va créer un deuxième fichier je vais faire un vime de zaki files qui deux points txt txt et là je m je suis le troisième la troisième ligne de toute façon on va pas on va pas s'amuser à manipuler le contenu c'est un petit peu plus subtil on va appliquer notre grade et on va récupérer le contenu vous voyez que cette fois ci on est bien on boucle bien sûr les noms des fichiers et donc ça on peut le compilé le combiné vous voyez qu'on récupère finalement ce qu'on peut donner à un file get donc on pourrait imbriquer un file get dans notre élément qui était là après la difficulté étant quand on peut essayer le passé je crois que ça n'a pas fonctionné on peut essayer de le faire mais c'est un petit peu plus subtil que ça à faire on va le faire comme ça quand même donc là on pourrait passer voyez un point file get ici et passer le dollar files je pense comme ceci il fallait que tu devrais être ça mais je pense qu'on doit avoir un truc qui n'a pas quand évaluait field file inotip file get c'est peut-être mes double côte hop ouais non c'est pas le double côte bon c'est pas grave il me semble que ah oui je sais c'est que j'ai encore un range qui traîne donc on peut peut-être le simplifier je me suis embarqué dans le truc on va le faire comme ça donc c'est sur le premier je crois qu'on a deux lignes pour le supprimer la ligne qui est là et de faire un upgrade ah non ça ne passe pas quand il file de failles huit film n'a pas huit vingt-trois bon on va le laisser comme ça c'est pas grave je regarde quand même huit vingt-trois donc en fait c'est le parcours de ces éléments là 23 il est par là face qu'est ce qui est ouais ça devrait passer pourtant je le vois pas comme ça bon c'est pas grave alors on va ensuite passer un autre cas de figure alors lui est extrêmement intéressant c'est le face globe combiné au as config donc on va faire deux petites modifications qui est celui ci qui finalement vous allez voir c'est tout aussi intéressant que ce qu'on a essayé de faire là alors que je me rappelle bien lui je pense qu'on donne au plat nata comme ceci face globe donc du coup lui alors on n'oublie pas de virer le étoile qui est là donc lui ce qui permet de faire c'est de faire un failles globe donc récupérer l'ensemble des fichiers qui correspondent aux patterns et dire ben voilà tous ces fichiers l'âge des configure quoi je les considère comme des fichiers de configuration je leur applique une indentation de deux je les décale de deux au début ici et donc du coup ma data mon data va correspondre à ces éléments là donc ce que je vais faire je vais aller modifier le phase qui faille voilà on va faire ça on va dire ça c'est d'un qui un deux points comme ceci et ensuite on va dire on a le deux ici qui deux je fais un peu vite j'espère que je vous pourrais voilà et du coup on va faire un upgrade voilà donc si je récupère la confine map comme l'habitude de le prendre donc la cube c'était la guette confine map avec mon format yaml qu'est ce que j'ai je retrouve en clé ici alors oui c'est pas trop adapté le l'élément quoi que si c'est adapté ça peut être des fichiers de configuration ça peut être deux pieds de fichiers bien sûr mais là vous voyez qu'on retrouve donc par fichier donc une clé qui est le nom de fichier qu'on va pouvoir réutiliser dans kubernetes notamment quand on fait des va faire des montages de volume etc et derrière on a un système de clé value voilà j'aurais pu avoir sur plusieurs lignes bien sûr donc ça ça fonctionne très bien c'est très très pratique et très couramment utilisé on peut faire la même chose avec le a secret donc du coup avec de l'encodage non coding en bas 64 éventuellement on peut retrouver les capabilities donc par exemple on peut retrouver la version de cube de cette manière ci la si on va voilà la version de cube on va faire comme ça parce que on va pas perdre trop de temps clé quoi ou version on va dire que ça prend cette valeur si la si j'applique sa toque et je fais un cube c'était elle get confirmable qu'est-ce que j'ai pas je retrouve ma version de cube je sais que je suis en 1,19,7 etc ensuite on peut récupérer même le passe name donc qui comprend le basse passe voire une de mémoire voilà on va mettre name qui correspond en fait donc aux éléments au métadata en fait du fichier qu'on est en train sur lequel on a appliqué le template avec lequel on a appliqué le temps plaît donc là si je l'applique ça qu'est ce que ça me donne ça me donne ceci donc je sais que c'est le template qui est situé dans la charte xavki template config map point yaml voilà donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt sur zavki